... Merci de nous retrouver dans ce magazine consacré à la Ligue professionnelle de football. Ce soir, gros plan sur la 23e journée de Ligue 1. L'une des informations phares, c'est le diaraffe qui décroche la victoire du maintien après son succès 3-2 sur l'Olympique d'Ongor. Avec 28 points et à 3 journées de la fin du championnat, l'équipe de la Médina a assuré son maintien parmi l'élite. Cette performance du diaraffe relance ainsi la course au maintien en Ligue 1. L'Olympique d'Ongor battu par le diaraffe se retrouve dans une situation inconfortable. En effet, les Ngoroua, 12e, ne comptent plus qu'un petit point de plus que la spikine relégable. Pour les trois dernières journées, Ngor devra batailler ferme pour sauver sa peau. Les Ngoroua rencontrent la douane puis le Géjois Football Club avant de se rendre à Durbel pour la dernière journée affrontée Suneor. Un calendrier démentiel attend donc le club Lébou. L'ice-pikine avant-dernière au classement a enregistré une victoire importante sur le terrain du stade de Mbourg. Dans ce duel des extrêmes, les Ngoroua se devaient pourtant de gagner pour une éventuelle reprise de la tête du classement. En face, les pikinois condamnés à l'exploit étaient interdits de défaite. A l'arrivée, l'ice-pikine dos au mur effectue un bon déplacement en empochant les trois points de la victoire grâce au but inscrit à la 45e minute par Sadio Jao et à la 62e minute par Daouda Diop contre son camp. Pikine champion en titre est toujours relégable mais son succès va le soulager et le motiver dans la bataille pour le maintien. On n'était pas bon. À un moment, on manquait de concentration derrière. On pouvait jouer. On a vu aujourd'hui, il faut féliciter vraiment l'ice-pikine qui a amené une équipe costaud derrière, qui s'est bien bagarrée en défense et qui a joué l'expérience avec BTC, qui nous a un peu énervé à jouer à la montre. Mais bon, on va se référer. Il nous reste trois matchs. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut continuer à être présent contre NGB et puis aller au port pour voir ce que ça va donner la prochaine journée. On savait que si on gagne, il y aura toujours de l'espoir. On vient de le faire. Je demande à mes joueurs de ne pas s'enflammer parce que ça reste du chemin à faire. Et je pense, Inch'Allah, si on joue tous les matchs de cette façon, on va assurer le maintien. Pour les trois dernières journées, Pikine va rencontrer le port autonome de Dakar dans ce duel des relégables. Ce sera donc un duel entre deux équipes qui n'auront pas le droit de perdre. Et puis les Pikinois vont ensuite affronter l'UESOAKAM avant de recevoir Djamba. Retourons maintenant sur le choc NGB-Linger disputé à Dembajop. La Linger revient fort dans cette deuxième partie du championnat. NGB, un des sérieux prétendants au titre, affiche également la forme et n'entend pas quitter le tiercé de tête. Après un début timide, le match prend de l'intensité et NGB se signale le premier en ouvrant le score à la 18e minute par Amadou Erasmu Bajan. La Linger se rebiffe pour égaliser avant la pause, mais NGB va doubler la mise à la 43e minute par Amadou Nian entrée à la place d'Abdoula Ndou. À Amadou Nian, la frappe et le but. Et le but de Amadou Nian à la... Oui, 44e minute, ça fait 2-0 coach. 44e minute, 2-0, la Linger qui a récupéré le ballon dans l'axe. Le défenseur a commis la bêtise de ne pas dégager ce ballon et de le conserver. C'est de voir un joueur de Nian Ritali qui lui pique le ballon dans les jambes pour faire une petite passe à Amadou Nian qui était dans un intervalle. Donc un espace entre deux défenseurs et qui a tiré au but, un tir canon qui a fusillé le gardien. L'avance de deux buts est assez confortable, mais c'était sans compter avec la détermination des Saint-Louisiens. À la reprise, le club nordiste se signale. Il n'y a pas hors-jeu, peut-être les Saint-Louisiens qui vont réduire le score. La Linger pousse et met la pression sur NGB. Effort finalement récompensé à la 63e minute avec la réduction du score par Amadou Nian entrée en cours de jeu. Voilà, et la Linger de Saint-Louis qui réduit le score, coach. La fin a été tout simplement difficile pour NGB avec l'exclusion de Sédou Ndiaye son portier pour cumul de carton jaune et puis les 10 minutes de temps additionnel. Mais Nian Ritali parvient à empocher les trois points de la victoire. Regret quand même par rapport à la réaction de mes joueurs, mais pas par rapport au match quand même. Regret, il n'y a que ça. Le regret c'est surtout la balle arrêtée. On avait travaillé, on avait des dangers de destruction, mais malheureusement, malheureusement, c'est comme on dit, crise de jeunesse. Nous avons aussi fait des fautes extraordinaires. Surtout que quand les avant-de-la-Linger décroissaient pour prendre le ballon, il fallait les suivre. D'autant plus que j'avais renforcé la défense centrale. Mais il fallait que les hommes qui ont été, qui devaient prendre ces avançantes, les suivent dans le décroçage. D'autant plus qu'il y avait un libéraux, ce qui fait qu'on a subi et re-subi et re-subi jusqu'à cette faute du gardien qui, hors de sa base, essaie de prendre le ballon. Enlevé de rideau de cette rencontre, Guédioua Football Club a réalisé une bonne affaire en battant Wakam, un but à zéro. Voici les résultats complets de la 23e journée. Guédioua et surprend Wakam, un but à zéro. NGB s'imposent 2-1 face à la Linger de Saint-Louis. Le Casasport réalise la bonne affaire en accueillant et battant Mour-Potitcôte, trois buts à zéro. La Spikine est allée battre le Stade d'Hombour 2-0. La douane s'impose face à Djambar dans le duel des leaders, un but à zéro. Suneor enfonce le port autonome de Dakar, ici même à Dakar, 2-1. Le Jarafe s'impose face à l'Olympique d'Hombour 3-2. Au classement, la douane reste en tête avec 39 points plus 12. Deuxième NGB, 38 points plus 10. Troisième Djambar, 36 points plus 9. Quatrième Suneor, 36 points plus 1. Cinquième Stade d'Hombour, 36 points. En bas de classement, on retrouve à la douzième position l'Olympique d'Hombour 22 points moins 7. Treizième Ice-Pikine, 21 points moins 11. Quatorzième et l'antenne rouge, port autonome de Dakar, 15 points moins 23. La 24ème journée aura comme programme, Géjois Football Club Djambar, Ice-Douane Olympique d'Hombour, Suneor US-Wakam, Ice-Pikine, port autonome, Mbour-Petite-Côte, Linger, Stade d'Hombour NGB, et Djaraf, Casasport. Justement, on termine par le programme de la 25ème journée de Ligue 2, prévu le week-end prochain. Le dimanche 21 juin, on aura à Dembajop deux rencontres, 16h, Asfa, Dakar, Sacré-Cœur, 18h, US-Goré, Nargetj. A Kébemère, on aura Bargetj, Yégo, à 17h15. A la même heure, on suivra à Mbouro, Etix, Duc, et à Kaoulak, Aïssaloum, Njambou. Le lundi 22, on aura à Dembajop deux marches, à 16h, Ré-Shiouf, Kajor-Fout, et puis à 18h, Renaissance, Dara. C'est tout pour ce magazine de la Ligue 2. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada